J'ai mes trois images d'ouvertes, eaux profondes, pyramides. Je vais recréer un genre de paysage de cité égyptienne perdue dans un fond marin avec une tortue qui va se retrouver derrière la plongeuse. Pour ça, je vais aller chercher mes outils. Si mes outils, en fait, mes panneaux de fonctions calques et tracés, s'ils ne sont pas dans la colonne de droite ici, comme les miens ici, alors je dois aller les chercher dans le menu fenêtre ici. Alors, c'est par ordre alphabétique. Alors, si calque n'est pas coché, c'est parce qu'il est rangé à sa place à droite. Alors, si je l'active comme ça, il va ressortir. Moi, personnellement, je le retire comme ça ici. Et je vais faire la même chose pour tracer, juste en dessous, pour, et je vais serrer les couches comme ça ici, les couches, pardon. Alors, je vais prendre ça ici comme ça. Je réduis ça. Et maintenant, je suis prêt à travailler. Alors, depuis le début, qu'est-ce qu'on fait? C'est que, dans le fond, je vais prendre l'image pyramide. Et je vais, en fait, je vais la transférer dans l'image au profond. Pour ce faire, je dois la sélectionner. Elle l'est déjà par défaut, parce qu'il y a juste un élément qui est l'arrière-plan. Bouton droite dans l'espace gris vide qui est ici. C'est toujours ici qu'il y a le plus d'éléments au niveau des options de calque ou des images d'arrière-plan. Bouton droite, ici, dupliquer le calque. que je nomme pyramide. Et je le transfère dans l'image au profond. Alors, maintenant que ça, c'est fait, je peux supprimer. Et je vois mon image qui se crée comme ça ici, par-dessus mon image de base, mon image réceptrice, qui est au profond. Alors, si je remets ça à mon client comme ça, c'est un peu plate. Ce n'est pas un vrai, vrai beau montage. Alors, je sélectionne les pyramides. Là, ce que je veux faire, c'est une transition pour faire disparaître le sable versus le fond de l'image et aussi, surtout, la démarcation qui marque bien l'image ici. Alors, je vais prendre l'outil dégradé. Mais je vais d'abord créer un masque juste ici, un masque de fusion, ici. Et je vais pouvoir maintenant prendre mon outil dégradé. Je ne vais pas partir en bas de l'image parce que je ne cacherai pas l'image. La démarcation va rester. Alors, je m'arrange pour être un peu, peut-être, je ne sais pas moi, au cinquième ou sixième de l'image. Et je monte vers les pyramides. Mais je ne dépasse pas. On ne veut pas que les pyramides disparaissent comme sur l'outil. On ne veut pas ce qu'on veut. Ah, ici. Pourquoi? Bon, ça, c'est arrivé ce matin à une ou deux personnes. Pourquoi ça fait ça? C'est que, dans le fond, on n'a pas mis le noir à la bonne place. OK, alors, le noir doit être au-dessus. Alors, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait CTRL Z. Et on met le noir en avant-plan pour que le noir parte d'en bas et le dégradé se crée à partir du point où je vais lâcher ma ligne comme ça ici. Alors, regardez ici le dégradé dans le masque. Alors, je pourrais monter un peu plus haut pour cacher carrément le sable comme ça ici, pour carrément dégager la plongeuse. Alors, une fois que ça, c'est fait maintenant, j'applique non pas sur le masque, mais sur l'image. Donc, je m'applique à bien sélectionner l'image pour voir les petits coins sélectionnés, l'image en tant que telle. Donc, on voit que quand c'est l'un ou c'est l'autre, on voit des éléments qui se permettent d'une place à l'autre. Alors, on s'arrange de voir les coins pour l'image. Et je peux appliquer maintenant mon fondu. On avait dit ce matin, lumière tamisée. OK? Donc, ça se fait très bien. On voit très bien la transparence. Et on ne voit pas du tout le sable qui est encore un peu présent au rebord des pyramides, mais qui est disparu au niveau du dégradé du masque par rapport à la plongeuse. Maintenant, je vais impliquer à ça. En fait, au niveau de l'implication de mon montage, je vais rajouter ma tortue. La tortue ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre ici le tracé. Le tracé, je peux l'afficher en cliquant carrément sur l'icône. Et on voit la petite ligne qui s'était marquée ici, tout le long, ici. Et si je prends la flèche noire, pour certains, les petits points vont être bleus. Ça va dépendre de votre version de Photoshop. Moi, c'est gris, OK, à ce niveau-là. Gris blanc, selon la couleur qui est en dessous du point d'ancrage. Ça, c'est le vecteur. Ça, c'est le point d'ancrage. Et on réduit comme ça ici. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour faire une sélection de ça? C'est très simple. Je mets ma souris au-dessus de l'icône du tracé. Et je fais en PC, CTRL, en Mac, Command. Et j'appuie. Et maintenant, j'ai une sélection qui fait toute ma tortue. OK? En temps et lieu, je vous montrerai comment fonctionnent nos diplômes. J'ai des exercices par rapport à ça. Qui s'en viennent très bientôt, d'ailleurs. Quand ça, c'est fait maintenant, je copie. Alors, CTRL-C, ou encore, si vous faites édition, CTRL-C en PC, Command-C en Mac. Je copie ça. Je viens sur eau profonde. Et je fais un CTRL-V. Ou un Command-V. Bon, là, ce matin, il y a une chose que je ne vous ai pas montrée. Ça se peut qu'il y a une petite lisière blanche qui subsiste à cause du blanc qui était un peu quand on fait du découpage dans ce magazine, si on fait du scrapbooking. Alors, il peut y avoir une petite lisière blanche qui reste du blanc de notre... Si on n'était pas tout à fait sur notre palme ici, sur nos pattes de tortue, ou encore sur le pourtour. Alors, il y a un petit truc que je ne vous ai pas montré ce matin, que je vous montre maintenant. Alors, dans le menu calque, il y a un élément qui s'appelle... Si jamais vous êtes tombé sur une version anglaise, c'est Layer. Alors, cache, supprimer les franges, ou defringe. Si jamais vous regardez des tutos anglophones sur YouTube. Alors, c'est Layer, mask et defringe. Ici, c'est maintenant en français calque, cache, supprimer la frange. Et regardez bien, la petite boîte qui apparaît, on marque un pixel seulement. Regardez bien, la petite ligne blanche ici va disparaître. Alors, j'y vais, paf! Et voilà, la petite ligne, tout le tour, qui pouvait être agaçante, disparaît de cette façon-là. Ce qui va faire un meilleur fondu de l'image. Maintenant, quand ça c'est fait, je réduis mon image comme ça ici. Alors, qu'est-ce que je fais pour faire ça? Alors, mon calque Tortue, que je vais nommer Tortue ici. Ajouter un marqueur. Alors, ici, quand vous avez la Tortue de sélectionner toujours, on va chercher ici, dans Édition, Transformation manuelle. Et là, ça fait apparaître des points d'ancrage partout. Puis, bon, c'est ce qui fait aussi qu'on peut pivoter et qu'on peut réduire aussi. Si vous avez des versions antérieures, vous devez peut-être appuyer la touche Shift ou majuscule pour contraindre à la transformation ou à la réduction en proportion. Dans les versions récentes, je n'ai pas à le faire. Alors, ça, c'est une préférence dans les préférences de Photoshop, qu'on active ou désactive, des fonctions ancestrales du logiciel par rapport aux nouvelles versions. Alors, tout ça, on peut remettre ça à jour aussi. En temps de lieu, je vais vous montrer ça aussi. Alors, quand ça c'est fait, je réduis comme ça pour donner une certaine grosseur à ma Tortue pour faire comme si c'était derrière la plongeuse. Alors, je fais ça comme ça ici. Disons que je pourrais la faire un peu plus petite, comme ça ici. Puis, la faire pivoter de cette façon-là pour la direction. Vous savez, ça pourrait être derrière aussi, aussi. Alors, parce que là, ici, il y a des bulles d'air, ici. Donc, on va faire comme ce matin. On va y aller comme ça. Et on fait Entrer sur la touche du clavier pour accéder à ça. Maintenant que ça c'est fait, je vais zoomer là-dessus ici. Alors, il me reste à cacher. Alors, il faut que je fasse à semblant que ma Tortue est derrière le personnage, derrière la plongeuse. Alors, je vais créer un masque de fusion, un layer mask. Et là, je vais prendre le pinceau. Puis, je vais effacer assez fort. Tu sais, bon, je vais pouvoir ramener tout ça après. Alors, j'efface ce qui se touche à la plongeuse. Et après ça, je reprends le pinceau blanc. Puis, je vais ramener avec un outil peut-être plus rond, plus petit, plus flou comme ça pour que ça fasse fondu sur le pourtour de la main. Et maintenant, je m'arrange pour que l'on sente que la Tortue est comme derrière. Alors, ici comme ça. OK. Alors, je peux peut-être le faire un peu plus. Je vais descendre. À ce moment-là, je cache davantage. Je remets du noir pour être sûr que je sente vraiment l'effet. Alors, tu sais, tout n'est jamais perdu. On peut toujours refaire, cacher, remettre. Ce n'est pas un problème. Pour la palme en arrière, ici, c'est bon. Je vais refaire le pinceau en avant, ici, avec le blanc pour remettre cette partie-là, ici. Comme ça, ici. Et je vais montrer ici la palme, la patte ou le truc de la Tortue, là. Comme ça, ici. OK. Donc, on a l'impression que la Tortue est derrière. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire, c'est donner une impression que la Tortue... Bien là, parce que la Tortue est plus nette que le reste. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner la Tortue, ici, toujours. Mais pas le masque, toujours l'image. Et je vais aller chercher dans les filtres flous. Alors, Filter Blur, si j'ai mis une version anglaise, un jour. Et Gaussian Blur, en français, c'est Filtre Flou, Flougosien. Et je vais mettre ici, pas trop de densité. Je vais mettre 0.4. 0.4, même si c'est beaucoup, en fait. Je vais y aller à, peut-être, 0.2. 0.2, 0.2, 0.3, 0.3, tu sais. Il va être 0.3. C'est parce qu'il y a derrière, il y a de l'eau, ça bouge, etc. Alors, je fais ça comme ça, ici. Et maintenant, il va me rester à colorer comment? On sait qu'on peut faire des changements par réglage, images, réglage et balance des couleurs. Mais on a appris ce matin que l'idéal, c'était de créer... Il ne veut pas l'afficher. Je pense que j'ai enlevé les noms, comme ce matin. Je pense que j'ai enlevé les noms. Je pense que dans la section des préférences, ici. Vous, ce serait dans Édition, Préférences. Moi, ça va être ici, dans Outils. Je crois que j'ai supprimé la fonction Afficher les infobulles. Alors, bon, puis Afficher les infobulles riches, c'est ce qui apparaît quand vous cliquez vos outils, quand vous passez par-dessus vos outils. Moi, je vais les simples infobulles de base pour être capable de vous montrer le nom qui apparaît ici. Alors, créer un masque de remplissage ou de réglage. J'appelle ça aussi un calque d'ajustement parce que ça sert aussi à ça. L'ancien nom, c'est ça, en fait, calque d'ajustement. Alors, je reste avec mes anciennes habitudes. Peu importe, on sait que ça va corriger notre image. On clique ici, puis on choisit ici Balance des couleurs. Et là, la balance des couleurs me donne cette fenêtre-là. Et je vais pouvoir choisir ici le cyan. Puis là, on voit que l'image, c'est toute l'image qui change. Pourquoi? Parce que là, notre calque d'ajustement, notre masque de correction, couvre l'ensemble de l'image. Mais ce n'est pas grave. Alors, je pense que ici, ce bleu-là, on a discuté ce matin qu'on pouvait essayer d'autres choses, mais un petit peu plus de vert, peut-être. Mais je pense que ça correspond bien à la couleur de la profondeur de notre tortue face à l'image. Alors, là, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça couvre seulement notre tortue? On fait simplement ici le masque d'écrétage. Si le masque est toujours sélectionné, le masque de correction est toujours sélectionné, on sait qu'on peut aller dans Calque, créer un masque d'écrétage. Ou encore, le plus simple, c'est de mettre notre curseur de souris ici, avec la touche Alt, et on ramène ça comme ça. Alors, voilà, on a fait notre image comme ça ici pour la correction, notre photomontage, la correction de la tortue pour une meilleure intégration. Là, il va rester à mettre un texte ici. Alors, le texte, je sélectionne l'outil texte. Je regarde ici, je vais mettre une police assez grosse, comme mettons 60. Mignon, je vais prendre une police un peu plus originale. Je vais prendre ici, mettons que je vais prendre ici, c'est un Market Field. Je vais prendre ça comme ça ici. Je vais l'appeler, je vais taper le mot Pyramide. Alors, j'ai cliqué ici, la couleur est blanche. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir, je vais centrer le texte comme ça ici. Maintenant, je vais pouvoir taper ici, Pyramide, comme ça ici. Si c'est trop grand, je sélectionne. Je peux choisir une police plus petite, soit un choix déjà présélectionné. Donc, ça, c'est bon. Parce que moi, ce que je vais faire de toute façon, c'est que je vais pouvoir modifier ici avec l'outil texte la forme, comme on a vu ce matin. On va faire une déformation de créer un texte déformé. Alors, si je prends le petit ruban ici, puis en amenant la fenêtre qui apparaît sur l'autre écran, alors je vais pouvoir ici, moi, choisir peut-être arc inférieur, comme ça ici, pour que ça puisse s'aligner à mon haut, comme ça ici. Et maintenant, je vais pouvoir, avec ça, comme on a vu ce matin, pouvoir modifier avec les FX le biseautage, pour commencer, de cette façon-là. Alors, je vais choisir quoi? Un truc biseau externe. J'avais choisi ce matin, moi, le biseau estampage orier. J'avais aussi choisi de changer la couleur par ici. Alors, juste par ici. Alors, l'incrustation couleur. Je vais mettre une couleur plus dense, comme ça, ici. Et j'ai fait aussi une lueur externe. La lueur externe, je vais créer une couleur avec le bleu qui est ici, un bleu plus lumineux. Puis, je vais pouvoir augmenter la taille de l'élément, ici, comme ça. Alors, bon, c'est un exemple. Il y a tellement de possibilités. Alors, donc là, maintenant, on voit très bien, dans la partie ici, qu'au niveau de mon panneau texte, en fait, de mon calque de texte, je vois ici que c'est devenu un calque de texte déformé, et je vois les effets qui s'ajoutent ici. Alors, voilà. C'est l'exercice qu'on a fait ce matin, que j'ai refait pour vous. Alors, vous pouvez le consulter. Vous avez les images déjà. A vous de le faire quand vous avez le temps. Alors, c'est à votre tour d'essayer. A vous de le faire quand vous avez le temps.